En Christ il nous délivre, tous les jours nous venons à l'église, nous recevons la prière de délivrance. Mais nous avons notre part aussi à faire. Ne dis pas que moi on m'a délivré, mais je ne vois rien qui change dans ma vie. Mais moi on m'a fait ceci, mais je ne vois rien qui change dans ma vie. Je ne parle pas à tout le monde ici, je parle peut-être à deux personnes seules, je ne sais pas. Tu veux exercer une grande foi, tu veux que tes prières soient vraiment exaucées. Écoute-moi, il y a un lien, il y a un rapport entre l'exaucement et l'attachement. Tu comprends ça? Il y a un rapport entre le fait de s'attacher à Dieu et évidemment l'exaucement de ta prière. Tu prieras et Dieu t'exaucera. Tu prieras et Dieu t'exaucera. Et dans l'attachement il y a tellement de choses. Quelque part il dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'offrir parmi les cailloux des torrents et le tout-puissant sera ton or. Tu vois? Donc tu dois même jeter des choses de valeur que tu considères toi ce sont des choses de valeur. Tu les jettes dans la poussière. Dans le but de s'attacher avec Dieu. Bon, j'ai dit que ce n'est pas de ça que je parle. Je voudrais prendre un exemple de quelqu'un qui s'est attaché vraiment au Seigneur. Vous allez voir les résultats. C'est David. David. Le roi David. C'est quelqu'un qui a connu des combats. Parmi le roi Israël, le roi Wana, il y a un roi David. Dans le psaume 27, versets 3 et 4. D'abord dans le verset 2, il dit. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Quand les méchants s'avancent contre moi. Donc il y avait des hommes méchants. Ça c'était physique. Nous avons des hommes méchants ici aussi. Physiquement dans ce pays. Sur toute la terre. Surtout aujourd'hui la terre. C'est la méchanceté. À un niveau, on ne comprend pas. La méchanceté. Mais il y en a aussi des spirituels. Amen. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Suivez. Une armée se compait contre moi. Donc toute une armée venait lui faire la guerre. Il dit. Si une armée se compait contre moi. Suivez. Mon coeur n'aura aucune crainte. Je suis dans le psaume 27. Verset 3. Verset 2 et 3. Si une armée se compait contre moi. Mon coeur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi. Je scellais malgré cela. Plein de confiance. Wow. Wow. Plein de confiance. Ils te feront la guerre. Ils ne te vainquont pas. C'est ce que Dieu dit. Ils te feront la guerre. Ils ne te vainquont pas. Mais comment développer une telle assurance? Parce qu'il y a une ligne de démarcation entre la promesse et la déclaration et la déclaration et la déclaration. Il n'y a qu'il y 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 a. Vous n'avez jamais remarqué, nous venons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de sacrifices, beaucoup de... On délivre même. Mais la solution ne vient pas tout de suite. Et pour certains, on a même l'impression que la solution ne vient jamais. Parfois, ils forcent à leur manière. Vous remarquez en hauteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un moment de démarcation entre la promesse et la déclaration et la déclaration et la déclaration. Et ça a l'évidence. Et je connais des champions de l'encouragement. Hein, papa? Je connais un papa qui chasse à la papa. Il y a un encourager. C'est bon. C'est bon d'encourager. Comme je le fais parfois. Mais il y a un temps, enfin, il y a un vide là. Que toi et moi, nous devons résoudre. Que bon courage. On est là, 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 on est là. Lâchez-moi Dieu. Alors David dit ça. Malgré la guerre, je serai malgré tout plein de confiance. Comment pouvait-il réaliser? Comment pouvait-il dire des choses de ce genre? Il est calme. Il est tranquille. En réalité, c'est ce que la Bible veut pour nous. Amen. Alléluia. En réalité, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu nous demande. Lorsque Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne t'inquiétez pas. Ton mariage, ton travail, ton voyage. Ne t'inquiétez pas. Ce sont les païens qui sont préoccupants. Pour eux, c'est une préoccupation. Ils ne dorment pas. Ils ont des soucis. Ils sont stressés. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Comment dans un monde comme ça, on ne doit pas s'inquiéter? Où tout est difficile. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que chez nous, tout est compliqué? Humainement parlant. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, c'est vraiment. Il faut avoir la foi pour vivre en Afrique. Ils vont déclarer le deuxième jour. C'est quoi? Le téléstage. Mais ça ne vient qu'elle dit. On ne sait pas. Oh! Je vais raconter une histoire. Une famille qui est en train de se faire. Il y a des vacances. Il y a des vacances. Il y a des vacances. Il y a des plateaux. Il y a des vacances. 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 C'est quoi? La maman a beau expliquer, les enfants n'ont pas compris. Après toutes les explications, le boulot dit, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Et que Wapi, tout ce que tu as dit, on ne comprend rien. Wapi, courons. On va vivre là. Comment? Jusqu'à quand? Quand on va en Afrique et à l'Ikamboué, il faut la foi. Bien-aimé, vous devez développer la foi. Sinon, Il faut exercer votre foi. Il faut exercer votre foi. Et donc, Il y a un peu plus facilement qu'avant. Un peu plus facilement qu'avant. Il y a un peu plus facilement qu'il y a David. à moquer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience. Il y a des moments où tu vois que même spirituellement, tu sens que oui, il y a des moments où moi, confiance est diminuée, moquer. Mais comment faire confiance dans les autres qui sont toujours en place et que tu puisses recevoir l'exercicement de tes prières. Il dit, je demande à l'éternel une chose. Que je désire ardemment. Ardemment, ce terme signifie avec passion, avec enthousiasme. Il faut il faut il faut je demande à l'éternel une chose une chose que je désire d'abord. Comme lorsque un fiancé désire une fiancée. Si les sentiments commencent à s'engager, va séparer. si les sentiments commencent à s'engager. Comme le désir qui est comparable à un coup de foudre. Qui a déjà souffert d'un coup de foudre? Coup de foudre. Tout le monde, voilà. Donc tu vois un jeune frère, coup de foudre d'une jeune fille. Une jeune fille, coup de foudre d'une jeune frère. Elle n'est complètement ça embrouille. Ça t'embrouille. Là tu es embrouillé, tu ne sais plus quoi faire. Papa dit là-bas, maman dit là-bas, tu vas à la maison, tu dis ah, c'est le jeune, moi je vais me donner l'amour. C'est ça le désir. Ardemment! Malheureusement, il faut bien gérer le coup de foudre. Tout mariage, toute relation amoureuse commence par un bon coup de foudre. Mais il faut bien le gérer. Si vous le gérez mal, vous allez tout perdre. Donc, David dit, je désire ardemment cette chose. Quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Waouh! Je désire ardemment habiter tous les jours dans la maison de l'éternel. Voilà la prière de David. Si ça peut être ta prière et ma prière, nous sommes sur le chemin de la paix, du bonheur. Alléluia! Je dis, je voudrais habiter. David aimait cette expression-là. Habiter dans la maison de l'éternel. Dans le psaume 23, à la fin du psaume 23, il dit il dit quoi? Qui peut me citer le psaume 23? Citer. Récitation. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quoi encore? Quand je marche dans la vallée des lampes de la mort, je ne crée aucun mal. parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ointuis ma tête et ma coupe déborde. Suivez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Après il dit je reviendrai habiter dans la maison de l'éternel. Ici il dit je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Mais déjà dans le psaume 23 là-bas il dit je reviendrai habiter dans la maison de l'éternel. Alléluia. Dans le psaume sans doute je crois il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Aïe. Souvent nous nous prenons la maison de l'éternel ici c'est la maison de l'éternel c'est vrai. Mais la maison de l'éternel dont il s'agit ici c'est pas ce lieu ici. C'est pas ce lieu ici. Si, si c'est la maison de l'éternel mais la maison de l'éternel dont il s'agit chez David ici je désire hardement habiter dans la maison de l'éternel. Je reviendrai habiter dans la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Allez faire des méditations. Comment ils pouvaient parler comme ça à tout moment d'un terme comme ça. La maison de l'éternel ici je sais que certains ont déjà trouvé c'est vivre tous les jours dans la présence de Dieu. Faire en sorte que présence J'aime ta présence Elle me fait du bien J'aime ta présence Elle me rassure J'aime ta présence Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes habiter dans la maison de l'éternel? Est-ce que tu le désires Ardabon? Est-ce que c'est le vœu de ton cœur de rester toujours dans la maison de l'éternel c'est-à-dire dans la présence de ton Dieu? En réalité il est toujours là sa présence est toujours là mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes sa présence? En réalité Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Donc je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Donc en réalité il est toujours là mais est-ce que tu apprécies cette présence? Comment vis-tu dans sa présence? N'est-ce que tu apprécies N'est-ce que tu apprécies N'est-ce que tu apprécies Le Tout-Puissant, Tout-Puissant Il est venu vers sa demeure Chez toi Est-ce que tu as déjà réalisé ça ? Oui, parfois c'est trop grand pour être vrai Mais c'est vrai Puisque Yésois le bien Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Je suis avec vous Amen Mais maître Montre-nous le Père Et cela nous suffit Il dit Mais je suis avec vous Tu ne m'as jamais connu Tu ne crois pas Je suis là tous les jours avec toi Comment tu dis montre-nous le Père Je suis dans le Père Le Père est en moi Donc si tu as Jésus dans ton cœur Il est ton Seigneur Il est ton Sauveur Dans ton cœur là Dans ta vie là Il y a Dieu Il est là aussi Donc quand tu pleurs Bon je ne dis pas que je ne pleure pas Mais il y en a pas pleurs Est-ce que tu apprécies sa présence ? Est-ce que même tu es conscient qu'il est là dans ta vie ? Si tu n'es pas conscient, il faut voir le pasteur. Amen. Parce que moi, je suis conscient. Il est là. Comment gères-tu sa présence ? Voilà tout le problème. Comment gères-tu sa présence ? Quand je parle de la maison de Dieu, de la présence de Dieu, ce n'est pas sa présence, non ? Là où deux ou trois sont assemblés, entendant qu'il est là, je ne parle pas de ça. Oui, il est là. Je parle de sa communion avec toi, de sa relation avec toi et ensuite de sa communion avec toi. Il faut faire l'examen. L'exaucement des prières dépend de ça. La seule chose que Dieu nous donne par la grâce, gratuitement, c'est le salut. Aller au ciel. La seule chose, l'unique chose que Dieu nous donne par grâce, c'est le salut. Arrêtez de dire, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Il est manifesté. La source de salut. Jésus est manifesté. « Mais, ma pamboli, mais, pas exaucement. » Où jeûner, c'est bon. Deux jours, trois jours, c'est bon. Ça, on fait facilement. Mais entretenir sa présence. Entretenir sa présence. Quand tu es conscient de sa présence, il y a même certains films que tu ne vas plus voir. Où Monica, oui, il est en toi tellement que tu ne peux pas voir des choses impures. Il est en toi tellement que tu ne peux pas écouter des histoires bizarres. Parce que tu te dis, « Ah, je vais déranger sa présence. » Mais souvent, souvent, on oublie ça. Souvent, on oublie ça. Mais c'est de ça que je parle. Je désire ardemment habiter dans ta présence. Et ça n'a pas bénéfice ma casse, l'attachement à Dieu. Et ça n'a pas bénéfice ma casse, l'attachement à Dieu. Je prends un. Il y en a beaucoup. Mais je prends un. Il y en a beaucoup. Mais je prends un. Écoutez celui-ci. « Heureux, ceux qui habitent de ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Tu ne vas pas t'adonner. Tu ne vas pas t'adonner. Tu ne vas pas être dans l'incertitude vis-à-vis de ce fiancé ou de cette fiancée. Tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. C'est tracé. Dieu te conduit dans les sentiers de la justice. C'est ce qu'il dit dans le psaume 23. « Heureux, ceux qui habitent de ta maison, heureux, ceux qui gardent ta présence, qui font attention à ta présence, ils peuvent te célébrer encore. » Parce que si tu es vraiment conscient de sa présence, alors il devient ton appui, il devient ton soutien, il devient ta récompense. c'est là où les gens sont fatigués de cette façon d'enseigner, parce que tu sais ce que les gens aiment. Heureusement que tu ne le fais pas. « Ah, je ne sais pas peut-être que tu le fais. » « Yo, Yaka, tu es ceci, tu es cela, tes parents sont ceci, sont cela. » « Ah, le mi-maka monanga. » C'est pas mal, hein ? Tu peux le faire. Tu es libre. Voilà la présence. Voilà, 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 voilà l'église que les gens aiment aujourd'hui. « Ah, mon cher, il faut donner ta vie au Seigneur, surtout Basi, surtout Basi. » parce que tu n'as plus dans mon amakama. » « Ah, ah, à l'obaka. » « On ne vous a jamais répondu comme ça, hein ? les gens veulent « Basi, le mi-maka monanga. » « Mais mon amakama, c'est bien. » « Pourquoi vous, les amis, vous connaissez ça ? » « Si j'ai dit, ton village, c'est beaucoup, et c'est vrai. » « Est-ce que j'ai menti ? » « Est-ce que toi, tu ne savais pas ça ? » « Donc, pour nous, il faut deviner, vous nous faites faire des choses compliquées, vous là. » « Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Écoutez ça. Heureux, ceux qui habitent ta maison, c'est-à-dire ceux qui gardent la présence de Dieu, ceux qui entretiennent la présence de Dieu, c'est une relation d'amour, vous savez ça ? Ah oui, hein ? C'est une relation d'intimité entre l'homme et Dieu, entre le chrétien et le Seigneur. C'est comme une relation d'amour à un homme et une femme. Et l'entretien de l'amour, c'est compliqué d'aller poser des questions aux couples mariés. Ce n'est pas facile d'entretenir la flamme d'amour. Donc, même pour entretenir cette communion avec Dieu, ce n'est pas facile. Mais nous devons, nous devons aller là. Alléluia. Il faut tout 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 qui a la promesse par lui. Il trouve devant lui dans son cœur des chemins tous tracés. Mais vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, non ? C'est-à-dire, tu ne vas plus t'adonner là. Tu sais exactement. Ça, c'est merveilleux. Tu connais la volonté du père. Un enfant qui ne connaît pas exactement ce qu'il est ni la volonté de son père, eh bien, il est encore enfant. Il est encore mineur. Il est enfant, mais il est mineur. Aux mineurs, aux enfants qui sont tout petits là, est-ce qu'on donne des choses de valeur ? Je vous l'ai déjà dit, je crois une fois. Est-ce qu'on donne des choses de valeur aux bébés, aux enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans ? Qui parmi vous un père ici peut prendre 500 000 données à un enfant. Même 20 000 kaka. Il y a 2 ans qui est bon à un bongo. Tu ne peux pas ? Parce que il va gaspiller, il ne connaît pas la valeur. Nous avons un problème de la maturité. Et quand tu commences à entretenir cette présence au commis, au col, quand il voit seulement comment tu commences à te comporter. Mais ce qui comporte mon et ça le coup là, je t'apprends. Mon bonbon, oui. Mon beurre, oui. L'hippon, oui. Oui. Mais où il y a un hamburger ? Il n'y a pas L'hippon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. en passant. Mais demi-pain n'a pas saoulé. C'est facile. C'est facile. Pour le bémigan dans le coin, il y a partout, partout. Il y a piéges partout. Il y a des gens qui sont dans le coin. Tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Ça, c'est extraordinaire. Une fois, j'ai parlé, je ne sais pas si c'était à l'intérieur, dans une église à l'intérieur du pays d'Abbat, dimanche, j'ai prêché un message sur les choix, les conséquences des choix que nous faisons dans la vie. Vous savez bien aimer, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les choix que nous avons faits hier. Et ce que nous serons demain, c'est les choix que nous allons faire aujourd'hui. Il faut faire attention aux choix que nous faisons. Nous avons fait un bon après-donc. Mais il y en a déjà 5, c'est bien pour s'éteindre, il n'est pas tout pour s'éteindre. Et... Il va t'aider, il va te consoler à tout moment où il y aura des couilles, il y aura quoi ? Il va simplement te consoler, il ne peut pas te dire de divorcer. Sinon, qui va t'épouser avec cinq enfants ? Vous comprenez ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Comment même je vais arranger ça ? Il y a des choses compliquées à résoudre. Parce qu'il y a des choses compliquées à résoudre. Pourquoi il faut consoler ? Comment jusqu'à ce moment où il y a des choses qui me moquent ? D'abord, il y a des choses qui me moquent. Il y a des choses qui me moquent. Donc, quand il y a des choses qui me moquent, ça peut se comprendre une erreur. Mais comment on s'en erreur deux fois, trois fois, quatre fois ? Pourquoi est-ce que c'est une erreur qui a été fait ? Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Pourquoi est-ce que c'est une naïveté ? Non, il y a des erreurs naïvetés. C'est-à-dire, tu vis comme le vent, tu ne réfléchis pas. Tu vis comme un enfant. Au moment où il y a des erreurs, il ne réfléchit pas. Le reste, ce n'est pas son problème. Mais les grandes personnes ne doivent pas vivre comme des enfants. Sauf quand il faut faire confiance au Seigneur. Le Seigneur dit, vous devez devenir comme ces enfants. Parce qu'ils ont une confiance totale, les enfants. Alléluia ! Tu dois tout faire pour entretenir la relation. J'allais dire la communion, la présence de Dieu. Il faut entretenir. Présence, tu dois l'entretenir. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Ça veut dire que ça ne seigneur, la présence de Dieu. Ça veut dire qu'Azada qui contretenit. David n'était pas un saint homme. Il n'était pas un saint homme. Il avait beaucoup d'erreurs. Même des erreurs graves. Mais ce qui était bien chez David, il reconnaissait sa faute. Tout de suite, ils se détournaient. Il reconnaissait sa faute. Tout de suite, ils se détournaient du mal. C'est comme ça qu'on entretient la présence du Père. Dans la marche. Donc, Awa, il s'agit de ta relation personnelle. Sinon, ta communion personnelle avec le Père. C'est comme ça qu'on a vous dit. Et qu'on peut y avoir confiance. Il y a un exaucement. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça avant le temps. C'est comme ça avant le temps. j'ai un jeune pasteur que je connais un jour et il voulait faire un jeûne de 21 jours à sec pasteur tu fais quoi là Dieu hein tu fais quoi là mais père je veux jeûner il dit pourquoi pourquoi tu veux jeûner père donne moi l'onction il dit quoi tu comprends rien lève toi va prêcher l'évangile quand tu es jeune vous pouvez imaginer des choses comme ça donc abanèko l'oukabilo goyo il fallait pas l'oukabilo goyo il fallait pas l'oukabilo goyo j'ai un petit peu t'il y a 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 un petit peu développer conscience si la présence si la nzanbeka tina yo et ko sungayo bien aimé tu vas entendre sa voix à tout moment amen même quand les ennemis vont faire des complots déjà Dieu s'est désengagé il a dit ça ne vient pas de moi parce que on développe conscience et tu es conscient qu'il est là tu lui fais tellement confiance suivez moi mes amis tu écouteras souvent sa voix je dis bien tu écouteras mais papa il a dit quand j'étais dans mon bureau Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela quand j'étais dans mon bureau Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela moi n'en ai parmi moi n'en ai mon avis moi n'ai 8 ans et puis donc papa il parle avec Dieu moi je vais écouter ça dans ce culte à l'ébossé le papa la faisait 7 cultes par dimanche, la première plus grande église au monde ce qui culte à l'ébossé il y a quelqu'un dans le bureau et il prie il prie et quand il revient au deuxième culte il dit quand j'étais dans mon bureau Dieu m'a dit ceci le père dit non donc quand le père va dans le bureau il y a lundi il y a le ciment, il y a la télé il y a la porte il y a le père qui prie il y a le père qui prie papa papa amen après il y a la église oh mes bien aimés quand j'étais dans mon bureau Dieu m'a dit il y a le père il y a le père je ne savais pas que tu étais un grand mondeur comme ça papa il y a quoi ? mais toi à tout moment tu nous dis quand j'étais dans Dieu moi j'ai écouté j'étais à la porte j'ai écouté toi tu parlais seul Dieu parle tu parlais seul est-ce que Dieu te parle ? le papa il faut encore expliquer à l'enfant comment Dieu parle beaucoup d'entre vous quand on dit Dieu parle ils ne comprennent rien ils disent comment Dieu parle ? je vous apprends que Dieu parle développe sa présence développe la conscience de sa présence la quoi ? la quoi ? la conscience de sa présence développe conscience quand tu vas à la douche il est avec toi quand tu dors il est avec toi quand tu voyages il est avec toi quand tu manges il est avec toi il est avec toi partout donc le fait même de faire certaines choses que Dieu n'aime pas c'est une preuve que tu n'es même pas conscient et tu es étonné quand tu pries tu n'as pas la foi tu n'aimes même pas sûr que Dieu n'aime pas parce que la foi c'est quoi ? c'est l'assurance que Dieu n'aille que Dieu n'aille que Dieu n'aille donc il est avec toi mais quand tu n'es même pas conscient que aïokio parfois on n'est même pas conscient que voilà le grand problème de beaucoup de chrétiens délivrance au jour Alléluia mais ça ne va pas s'arrêter là tu as affaire cela n'est c'est la présence d'Yan Djambe cela est conscient la présence d'Yan Djambe je désire hardement habiter dans la maison de l'éternel je demande à Dieu une chose que je demeure hardement dans la maison de l'éternel vous croyez que David parlait de quoi ? de venir vivre à l'église il parlait de quoi alors ? Seigneur je te demande une chose que je désire hardement je veux vivre toute ma vie dans la maison de l'éternel il parlait de quoi ? de venir vivre à l'église il n'avait pas une maison il parlait de la présence du Père oh Yahweh 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 oh Yahweh et il est en nous par son esprit David le savait mais comment abonder le Seigneur ne me retire pas ton esprit ne me retire pas ton esprit Seigneur oh 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 c'est grave ne me retire pas ton esprit à leur époque l'esprit pouvait se retirer parce que l'esprit venait seulement de temps en temps à leur époque l'esprit venait seulement de temps en temps donc il pouvait se retirer à un moment il s'est retiré de Samson vous savez ça non ? Samson le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur l'esprit l'esprit s'était retiré il est mort d'une mort bizarre à leur époque mais à notre époque l'esprit ne peut pas se retirer il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ces Kindern ne sont pas qu'il n disability qui est même si vous ne croyiez pas même si vous ne croyez pas je crois oui C'est des choses que nous ne comprenons pas. Il est là avec toi. Alléluia. Il y a un psalm 139. Il y a un psalm 139. Souvent, le problème de l'abissu est qu'il n'y a pas de conscience de l'abissu. Et alors, nous pouvons aller n'importe où et faire n'importe quoi. Il y a un psalm 139. Il y a quelques versets. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y vois là. Si je me couche dans le séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Lisez ce pson. Tu ne peux pas être un endroit où Dieu ne sait pas. C'est vraiment une main. Alléluia. Si tu as vu ça par exemple, le Dieu est là. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il est là. Je connais. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. c'est faux c'est pas un hasard que j'ai parlé ça depuis que le passeur m'avait dit ça fait au moins deux semaines, trois semaines tu m'as dit papa tu viendras est-ce que tu sais que j'ai rien préparé depuis ce temps là quand je vais préparer j'ai pas le temps j'ai dit c'est quoi Seigneur je vais prêcher là-bas rien ce que je te dis là c'est à 5h du matin aujourd'hui c'est à 5h du matin que Dieu m'adresse ce que je te dis là 5h du je te dis mais Seigneur comment ça je suis quand même allé prêcher rien rien moi c'est comme ça allez je sais que tu vas parler à quelqu'un je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un c'est pas un hasard amen est-ce que ce que tu dois faire ce que je dois faire ce que nous devons faire veillons à sa présence confiance confiance est-ce que il y a rien 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 C'est une preuve que nous n'avons jamais habité. Je ne sais pas si c'est ça. Jean, à l'aubi, petit enfant, il y a des enfants qui sont dans le monde. A l'aubi, celui qui est dans vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu les faux prophètes. Vous avez vaincu ces gens. Alléluia. Il y a des prières. Il y a des prières. Il y a des prières aussi. Parce qu'on l'a dit qu'ils sont en mode. Quand on l'a dit qu'il y a des démons, il y a des quatre eaux. Ça va bien. Il y a bien à la consignure. Surtout qu'il y a des évangélisations. Parce qu'il y a des gens qui sont dans lesquels. Il y a un bon prix dans ma conscience. Il y a un bon prix dans ma conscience. Il y a le bon prix dans ma espagnole. Nous sommes au travail où l'on a un évangélisation. Nous travaillons avec les collaborateurs pour nous. tout salé, tout salé, tout travaillé que le col est fou, mon colon. Tout le monde a 22 heures. Et il s'avère que le matin, on n'avait pas pris un petit déjeuner assez consistant. Et comme on a beaucoup travaillé par calories, nous avons fait que on était paumés, on avait faim. Mais même si on a dit, moi, 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 où c'est le fais? Non, je suis le faim, d'ailleurs, moi, 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 qui sera le sham? Je ne vous montre pas, j'ai pêché, j'ai mangé, j'ai dépassé les bonnes. Télément que j'avais faim. Une minute. Papa, où il est, où il est. les gens ne sont pas présents les gens n'ont pas sûtées les gens n'ont pas de souloir Sinon Quand on l'a pas de tout さい L'amour n'a pas de temps n'a pas de temps se précipient un air il tête jeefais pas si je roommate c'est-tu un peu un peu plus beaucoup car papa là le reste c'est pas son affaire il dort tranquillement Bon, je ne te dis pas de ne pas prier Tu vas commettre l'erreur grave Je parle de la confiance Tu es confiant dans la présence de ton père Tu sais que Quand je suis dans un bus Je vais au nord Je suis confiant Ce qui a besoin c'est un accident Donc je ne vais pas te permettre Je ne vais pas faire peur 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 Moi-même je crois Frère, développe la conscience de sa présence L'exaucement ne sera pas un problème L'incrédulité va partir Je n'ai pas le temps pour vous raconter des histoires Dans les témoignages Ce que nous voulons C'est vrai, on a pris l'exemple de Job On dit Attache-toi à Dieu Tu jouiras de la paix Tu jouiras du bonheur Et David Demeuré dans la maison de l'éternel Premièrement Il dit Je reviendrai habiter dans la maison de l'éternel Je désire hardement habiter dans la maison de l'éternel Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Si nous pouvons Adopter les attitudes de David Conscience et la présence Tu vas faire des exploits Dis-lui merci C'est un Dieu merveilleux Un Dieu qui ne ment pas Il dit ce qu'il fait Il fait ce qu'il dit Il a dit pour toi Beaucoup de grandes choses Remercie-le Remercie-le pour son amour Remercie-le pour sa miséricorde Remercie-le pour sa grâce Remercie-le pour toutes ces choses Mais surtout aussi Demande-lui Seigneur Comme David Je veux habiter dans ta maison Aide-moi Avoir la conscience de ta présence Sous-n'ang-ga Yahweh Nous avons la conscience et la présence Nous avons la conscience Nous n'avons pas de la joie Nous n'avons pas de la joie Nous avons la conscience Nous avons la conscience Nous avons la jolie Je demande une chose Et je la désire Alors désire Si tu peux Comme David Désire cela Désire sa présence Désire sa présence Désire cette conscience Seigneur c'est notre prière Genèse chapitre 29 verset 26 Laban dit Ce n'est point la coutume Dans ce lieu De donner la cadette Avant l'aîné 300 jours de prière De délivrance Et de restauration De famille Troisième édition Parmi les éléments Qui sont constitués Les facteurs Qui sont bloqués Les épanouissements Ce sont des lois Spirituelles Thème Le renversement Des lois de famille Le renversement Des lois de famille Il n'existe Pas de famille Et alors Pas Pas une seule famille Sur cette terre Des hommes Qui ne soit pas Soumise Ou régie Par Un certain nombre De lois Ou encore Par des lois D'une certaine nation Il faut organiser Du dimanche 5 mars 2023 Au dimanche 31 décembre 2023 Du lundi Au vendredi De 15h30 A 18h30 Et le dimanche Et c'est en 30 A 10h Et 10h A 13h Un seul endroit A l'église Un ministère Du temps Des apôtres Détendu Et éclate La gloire de Dieu A rademus Du marché Masengo A deux soldats Du poste de police Parce que Ce sont des réalités En fait Physiquement Vous ne les voyez pas Mais spirituellement Ce sont des réalités Et qui concourent Qui travaillent Pour des buts Les familles Pour rendre Définitivement Avec les lois spirituelles Maléfiques Les familles Venez saisir Votre délivrance Que Dieu vous bénisse Cordial Bienvenue Etos Sous-titres Sous-titres Sous-titres